On a un score net, sans appel, de la victoire de Bruno Retailleau dans un contexte national qui n'est pas favorable aux forces de gauche et écologistes. Malgré tout, je pense qu'on a construit quelque chose de durable dans cette région et c'est dommageable que ça bascule aujourd'hui parce que moi ça me fait peur sur pas mal d'avancées, notamment en matière éducative, de formation, là où j'attendrai le candidat de droite et où j'ai des craintes vu le programme qu'ils portent. Donc il y a beaucoup de tristesse pour les personnes qui se sont engagées, Christophe Clergeau, Sophie Bringuy, mais aussi tous les militants derrière qui portent un projet progressiste. Ça fait peur ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous savez, la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, elle est pour moi au cœur d'un projet de société. Donc on sait très bien que M. Retailleau ne porte pas ce projet de société, un projet écologique, un projet social avec une économie répartie de façon équilibrée sur les territoires. Donc nous verrons comment il va se positionner. Il a dit qu'il voulait en plus un franchissement de Loire pour avoir l'aéroport. Il n'y a pas les finances pour le faire. Comment va-t-il trouver les ressources pour porter ce projet-là ? On est loin du démarrage de l'aéroport qui, je rappelle, est un projet d'État. Et j'espère que nous continuerons ici comme ailleurs parce qu'il restera des élus écologistes dans l'opposition à combattre ce projet qui est inutile pour notre territoire.